La nomenclature des amines Les amines sont des composés de formules générales NR1, R2, R3 Nous savons déjà que l'amine a une forme de Lewis, comme ça. Il a un doublé électronique libre et trois électrons célibataires qui peuvent former trois liaisons. Donc, une liaison avec R1, une liaison avec R2 et une liaison avec R3. Avec R1 peut-être un hydrogène, un CH3, un C2H5, etc. Donc, les amines, ils ont des suffixes terminés par amines. Ils ont aussi des préfixes. Ça dépend du cas. Les chaînes qui portent plusieurs fonctions. Donc, le préfixe amino et le suffixe amine. D'accord? Il existe trois types des amines. Des amines tertiaires. C'est-à-dire qu'ils forment trois liaisons avec trois carbones. Ça s'appelle un amine tertiaire. Tertiaire, ça vient de trois. C'est-à-dire trois liaisons avec trois carbones. Sachant bien que... Il existe aussi un amine secondaire lié avec deux carbones. Donc, il existe aussi un amine secondaire lié avec deux carbones. Un troisième type qui s'appelle un amine primaire lié avec un seul groupement méthyl. Un seul groupement ou bien un seul alkyl. Donc, passons maintenant aux explications des amines primaires. Donc, les amines primaires. Donc, la nomenclature des amines primaires, elles sont nommées en ajoutant le suffixe amine éventuellement précédé d'un préfixe multiplicatif convenable au nom du composé fondamental. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il n'y a qu'une seule façon de comprendre, c'est par l'exemple. Donc, si j'ai par exemple une chaîne carbonée comme ça, NH2, donc CH3, CH2, CH2, NH2, donc, puisque j'ai trois carbones, donc il s'agit d'un propane. Propane. Donc, je devais donner l'indice le plus bas aux amines. Donc, un, deux, trois. Donc, propane. Le NH2 se trouve dans la position 1, donc 1 amine. Donc, il s'agit d'un propane 1 amine. Ou bien, donc, je peux négliger ce 1 là. Donc, c'est un propane amine. Deuxième exemple pour fixer les idées, pour valider. Donc, il y a un H2, un, un, un. Donc, toujours, je devais commencer, je devais numéroter ma chaîne carbonée de telle sorte que la mine porte l'indice le plus bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, l'amine se trouve dans la position de 5. C'est un pentane. Donc, il s'agit d'un pentane avec l'amine qui se trouve dans la position de pentanamine. Donc, c'est un pentane de amine. Voilà. Donc, il existe une autre façon de nommer une amine primaire, l'alkyl amine. Si le groupement alkyl est ramifié, sa chaîne principale doit contenir le carbone lié au groupe NH2. Exemple pour fixer les idées. Donc, CH3 lié avec CH2, lié avec CH2, lié avec un CH3. Donc, je remarque ici qu'il s'agit d'une chaîne carbonée qui possède, donc, voilà ma chaîne principale, toujours. La chaîne principale doit contenir le groupement amine. Donc, ma chaîne principale, c'est celui-là. D'accord ? Et j'ai un groupement qui sort de la chaîne principale, c'est un groupement éthyl qui se trouve dans la position 2. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, l'indice le plus bas, toujours au groupement NH2, au groupement amine. Donc, de 1 éthyl qui se trouve dans la position 2. Donc, il s'agit d'un 2 éthyl, puisque j'ai 4. Donc, il s'agit d'un butyl, butyl amine. Donc, c'est un 2 éthyl butyl amine. Donc, voilà. Un groupement alkyl et ramifié, sa chaîne principale doit contenir le carbone lié. La chaîne principale doit contenir le carbone lié au groupement NH2. Des amines secondaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un amine secondaire ? Donc, déjà, justement, un petit rappel. Un amine secondaire, c'est un amine lié avec deux groupements carbonés, c'est-à-dire deux carbones et un hydrogène. Donc, par exemple, si j'ai un amine comme ça, un N lié avec un hydrogène, et un groupement CH3, et un autre groupement comme celui-là. Donc, je devais considérer ça comme un groupement qui sort de la chaîne principale et qui se trouve, pour la première fois, dans la position N. Donc, il s'agit d'un N-méthyl. Ici, j'ai combien de carbone ? Donc, 1, 2, 3, 4. Avec l'amine, il se trouve dans la position 1. Donc, toujours, je devais donner l'indice le plus bas, E, O, N. Donc, il s'agit d'un méthylbutane. Et l'amine qui se trouve dans la position 1, amine, comme ça. Donc, voilà, je peux le nommer comme ça, ou bien je peux le nommer directement N-méthylbutane. Voilà, donc comme ça, butane-namine. Donc, sachons bien que je peux négliger ce 1 qui se trouve à ce niveau-là. Donc, deuxième exemple pour fixer les idées. H, N. Voilà, ce composé-là, c'est un amine secondaire. Donc, maintenant, il s'agit d'un D-méthyl, amine, 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 amine. Donc, ce dernier étant lié à un seul atome de carbone, ou bien un atome de carbone doublement lié avec un atome d'oxygène. Voilà. Ce dernier étant lié à deux atomes de carbone, principalement. Donc, c'est ça. C'est la formule générale. Donc, ces carbones peuvent être liés avec des hydrogènes, soit avec d'autres carbones. Donc, ces derniers étant liés à deux atomes de carbone, sont appelés les cétones. Il existe deux types, soit un cétone symétrique, soit un cétone asymétrique ou bien mixte. Donc, exemple, comme le cas des amines. Donc, il y a un cétone symétrique, R égale à R, qui possède un plan de symétrie. Et il y a un cétone mixte, R prime, A. Donc, ils ont comme suffixe ON et comme préfixe OXO. Et puisque nous étudions les cétones seulement comme fonction principale, donc il s'agit du suffixe ON. Donc, après, nous allons voir le préfixe OX dans le cas des chaînes carbonées qui portent plusieurs fonctions. Des cétones, des aldiides, des amines, des dérivés halogynées, etc. Donc, le nombre d'une cétone se forme en ajoutant la terminaison ON précédée de l'indice de position. Donc, par exemple, voilà, donc toujours je devais, la chaîne principale doit contenir la fonction, donc ma chaîne principale c'est celui-là. Donc, je devais commencer la numérotation de telle sorte que la fonction principale possède l'indice le plus haut. Donc, je devais commencer de gauche vers la droite. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, puisque 4, ceci implique que c'est un but, donc c'est un butane, donc il s'agit d'un butane avec la fonction cétone se trouve dans la position 2. Donc, il s'agit d'un butane de ON. D'accord ? Deuxième exemple qui possède une double liaison, voilà. Donc, toujours la numérotation doit commencer de telle sorte que la fonction principale possède l'indice le plus bas qui est le 2. D'accord ? Donc, 3, donc ma double liaison se trouve dans la position 3. Et donc, il s'agit d'un butane. Double liaison qui se trouve dans la position 3. N. Et puisque j'ai deux voyelles, donc je devais éliminer le E. D'accord ? A cause de... Il doit être un butane qui se trouve dans la position 3. D'accord ? Donc, il peut dire N, E, ON. Il peut être un butane de deux voyelles. Il va être un butane qui est le code circuit. Maintenant, il s'agit de la charge moins ou la charge moins. Le plus avec le plus. Donc, troisième exemple qui possède, dans le cas d'une chaîne carbonée, qui porte deux groupements cétones. Donc, ma chaîne principale, c'est celui-là, bien sûr. Donc, je devais donner les indices les plus bas aux cétones, au groupement carbonyl, 3, 4, 5 et 6. Donc, je devais commenter de droite vers la gauche. Et vous pouvez confirmer ça en numérotant notre chaîne de gauche vers la droite. Donc, puisqu'6, il s'agit d'un hexane. Mes deux fonctions cétones se trouvent respectivement dans la position 2 et 4. Donc, il s'agit d'un 2,4. Et le préfixe multiplicatif, puisque j'ai 2,7, 10, 10, 11. Donc, il s'agit d'un hexane 2,4, 10, 11. Un quatrième exemple pour fixer les idées, pour valider. Donc, ma chaîne principale, c'est toujours la chaîne qui porte la fonction cétone. Donc, ici, j'ai 2 fonctions cétone. Et bien sûr, ma chaîne principale sera celui-là. La chaîne principale, il doit posséder le maximum du groupement fonctionnel. D'accord ? Donc, voici ma chaîne principale. La numérotation en donnant aux cétones l'indice le plus bas. Donc, j'ai 2 possibilités. Soit de commencer de droite vers la gauche, soit de gauche vers la droite. Donc, si je commençais de 1, de gauche vers la droite. Donc, je vais donner 2 aux cétones. 3 aux cétones là. 4, 5 et 6. Donc, je devais commencer de gauche vers la droite pour donner ce groupement qui s'appelle halil. Halil. D'accord ? Qui s'appelle halil. L'indice le plus bas. Et donc, le sens de numérotation correcte, c'est de gauche vers la droite. Donc, il s'agit d'un halil qui se trouve dans la position 3. Dans la position 3. Halil. Donc, 6 implique hexane. Un cétone qui se trouve dans la position 2. Et un autre qui se trouve dans la position 5. Donc, il s'agit de 2,5 dion. Donc, il s'agit d'un 3 à halil hexane 2,5 dion. Un autre exemple pour fixer les idées. Voilà. Donc, ma chaîne principale, c'est très clair. Voilà. Donc, ma chaîne principale, c'est à ce niveau là. Qui possède le maximum des fonctions. Voilà. Et un groupement qui sort de la chaîne principale. 1, 2, 3. Donc, il s'agit d'un propyle. Donc, je devais toujours commencer la numérotation. De telle sorte que les cétones possèdent, portent l'indice le plus bas. 3, 4, 4 et 5. Et 6. Voilà. Donc, il s'agit d'un propyle qui se trouve dans la position 5. C'est celui-là. Donc, il s'agit d'un 5 propyle. Hex. Voilà. Et un nalsène. Une double lise. Donc, il se trouve dans la position 5. Donc, c'est un 5 n. Et 2,4. Donc, 5 n. Donc, comme vous voyez ici. Dirt l'e. Pourquoi tu as-tu dit l'e? L'an de la position 5. L'an de la position 5. Et 3,4. Donc, il y a un 5 n. Et 2,4. Donc, il y a 2 n. Donc, si on a fait 3,4, il s'agit d'un 5 n. Donc, je ne sais pas. Il y a un 7 n. Donc, c'est mieux de dire l'apprentissage. C'est mieux d'un prof de vous. C'est mieux de dire l'apprentissage. C'est mieux d'un nominatrice. C'est mieux d'un nominatrice. C'est mieux d'un 5 n. Puisque vous avez un 3 n. donc n'oubliez pas de poser cette question à votre professeur afin de ne pas avoir des problèmes dans l'examen il y a des professeurs qui ont appris avec eux et ont appris avec un accent on va prendre l'un accent et on va dire qu'il n'a pas de l'accent il n'y a 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 pas de l'accent donc il n'y a pas de l'accent donc c'est ce qui est le point de vue donc voilà ce qui est le point de vue donc au cumulo je vais essayer de vous donner un autre exemple qui est l'effet un cycle voilà donc ma chaîne principale donc toujours je devais commencer la ligne de rotation donc voilà donc ma chaîne principale il y a un cycle large donc la ligne de 1, 2, 3, 4 donc voilà j'ai un cycle qui sort de la chaîne principale donc la ligne de rotation la ligne de rotation donc il s'agit d'un cycle hexile puisque c'est une chaîne ramifiée maintenant la chaîne principale donc ma chaîne principale fait à 4 carbones donc butane de on et un cétant qui se trouve un cétant qui se trouve dans la position donc dans la position 2 donc il s'agit d'un cycle hexile butane de on la nomenclature des aldides donc les aldides tout simplement ils ont pour formule générale le un carbone doublement lié avec un oxygène et obligatoirement un hydrogène et un autre carbone d'accord donc c'est la même chose que les cétants sauf que au lieu de il y a un hydrogène donc ça s'appelle un aldide donc pour fixer les idées voilà donc pour bien fixer les idées donc vous pouvez utiliser cette technique minimumique donc voilà aldehyde d'accord donc cet hydrogène là je peux c'est id aldehyde d'accord donc ils ont comme suffixe donc les aldides ils ont comme suffixe c'est-à-dire la terminaison al ou bien carvalide 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 donc la terminaison la plus utilisée c'est al d'accord donc ils ont comme l'alcanal l'alcanal l'alcanon l'alcanal d'accord l'éthanal méthanal propanal d'accord donc je vais essayer de vous donner des exemples voilà h double liaison oxygène donc toujours le groupement c double mollier eau doit posséder le 1 2 3 et 4 donc il s'agit d'un butane 1 1 1 ou bien donc je peux négliger ce 1 là donc il s'agit d'un butane al d'accord donc deuxième exemple donc ma chaîne principale c'est celui là voilà donc toujours je devais numéroter la chaîne de telle sorte que le groupement c double mollier o possède l'indice le plus bas donc ici bien sûr c'est un hydrogène d'accord donc 1 2 3 4 5 j'ai un groupement mythyl qui sort de la chaîne principale dans la position 3 donc il s'agit d'un 3 donc 5 il s'agit d'un pent et une double liaison qui se trouve dans la position 3 donc c'est un n al voilà donc il s'agit d'un 3 donc je peux écrire aussi n 1 mais puisque je peux négliger le 1 donc je peux écrire n al et faites attention 1 2 3 4 5 d'accord donc passons maintenant à un troisième exemple donc voilà un exemple qui possède un nalsi donc ma chaîne principale bien sûr c'est celui qui possède le maximum des fonctions donc je peux considérer l'alsène comme fonction principale donc ici c'est un hydrogène bien sûr donc 1 voilà c'est ma chaîne principale qui possède une double liaison et une triple liaison voilà donc une double liaison ici donc voilà là c'est un groupement très connu c'est le vinyle voilà avec lui ces trois il y a été même pas ça va bien c'est une technique mais Ensuite, dans l'expérience, il n'y est pas de soulevé à ce qu'il est la vérité. Il n'y arévé ce qu'il est la vérité, Et cela nous aide à vous abonner à ce qu'il n'a pas été gardé, Ce n'est pas ce qu'il n'est pas, ce n'est pas vraiment ce qu'il n'est pas. Il n'est pas d'étremé, il n' dans l'énergie. Donc, s'il n'y est, vous savez ma erreur, ce n'est pas le mot. Et ce n'est pas le fait, puisque vous n'avez pas pour les ménages, et vous avez 20 sur 20. Et vous n'avez pas de soulevé, C'est un truc très bien plus simple. ou peut-être que j'ai fait le 20 à le 20 et que j'ai fait les modules d'autres donc je vous souhaite bon courage à tous, nous terminerons nous terminerons ici donc ici nous sommes là 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc il s'agit d'un next donc j'ai un vinyle qui sort dans la position 3 donc il s'agit d'un vinyle 3, vinyle, puisque j'ai 6, donc hex un alcine qui se trouve dans la position 2 voilà N donc la priorité à E parce que E est plus proche de A que Y donc les alcines sont prioritaires que les alcines et une triplise en qui est dans la position 5 voilà et voilà in, al donc tout simplement c'est le 3 vinyle ex, 2, n, 5, i in, c'est-à-dire alcine al, c'est-à-dire alide donc je vais essayer de vous donner d'autres exemples un exemple de cycle un exemple cyclique voilà donc un alide qui sort d'une cycle donc il s'agit d'un cyclohex cyclohex cyclohexanale voilà donc là c'est très important c'est très 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 important car ce nomme-là est faux car dans le cas des cycles je dois nommer cyclohexanale carbal d'éhid Donc, c'est un cycle de carbone. Donc, on va utiliser le cycle. Il s'agit d'un cycle un cycle de carbone de carbone. Il y a des composés par convention donc c'est mieux pour les exercices car les exercices je vais vous donner donc, il y a des composés il y a des composés donc, c'est mieux pour vous donc, c'est à dire, c'est formal date donc, il s'agit d'un formal date donc, il s'agit d'un formal date il y a d'autres exemples aussi CO et quand il y a des composés il y a des composés, il y a des composés c'est à dire que le prof, par exemple, il y a des composés de la solution il y a des composés et il y a des composés de la solution donc, il y a des composés qui s'agit de la solution donc, il y a des composés qui s'agit d'acétal d'hydrate un autre composé H donc, il y a des composés bio bio naldehyde et un autre composé qui s'agit d'un bio 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 CO l'équipe bio 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 c'est un bio c'est à dire d'un C double lié avec un oxygène et un OH donc ça s'appelle un acide carboxylique donc pour l'instant nous avons vu trois types nous avons vu un cétone et un naldéhyde d'accord et un acide donc maintenant nous allons voir l'acide carboxylique donc voilà l'acide carboxylique est là pour suffixe acide c'est un préfixe c'est à dire c'est un nom de début on va voir les exemples et on va voir comme suffixe ou bien on va voir l'amon que l'acide c'est à dire c'est un acide ou c'est un acide carboxylique c'est à dire c'est le cas de l'acide on va voir les exemples on va voir le préfixe d'eau au préfixe monadroi c'est ce qu'on est une chaîne carbone il fait à plusieurs fonctions c'est un carbo carboxylique d'accord donc nous allons essayer de donner quelques exemples pour fixer les idées donc voilà toujours toujours l'atome qui porte la double liaison c'est double mollier avec eau doit possède le numéro 1 2 3 4 5 et 6 donc il s'agit de 6 carbone donc il s'agit d'un hex voilà donc c'est un acide hex hexanoïque donc il s'agit d'un acide hexanoïque donc il s'agit d'un acide hexanoïque le nom de début ou il s'agit d'un suffixe un autre exemple donc toujours le nom de l'acide il s'agit d'un acide qui est célèbre ou il s'agit d'un acide donc par exemple il s'agit d'un acide et il s'agit d'un acide la fonction principale doit contenir l'indice doit contenir l'indice le plus bas donc 1 2 3 4 et 5 donc il s'agit d'un acide 3 méthyl pentanoïque donc parce que il y a un méthyl qui sort de la chaîne principale dans la position 3 un autre exemple OH qui possède deux groupements acides donc ici toujours nous devons commencer de telle sorte que les substituants portent les indices le plus bas donc la route de numérotation sera construite de droite vers la gauche pourquoi ? pour que ce méthyl là porte l'indice le plus bas qui est 2 donc 1, 2, 3, 4 et 5 donc c'est un acide donc n'oubliez pas toujours le nom de l'acide après c'est un 2 méthyl puisque j'ai 5 donc c'est un pent pentane donc le premier acide se trouve dans la position 2 et le deuxième se trouve dans la position 5 donc il s'agit de 1,5 puisque j'ai 2 donc je devais utiliser un préfixe multiplicatif c'est le di-ouic donc il s'agit d'un acide de méthyl pentane 1,5 di-ouic donc d'autres exemples pour maîtriser la nomenclature des acides OH Désolé c'est une simple liaison donc voilà ici ma chaîne principale donc la chaîne principale doit contenir le maximum des fonctions et le maximum des doubles liaisons ou bien des triples liaisons donc ma chaîne principale sera comme suit d'accord donc et là c'est un substituent qui sortent de la chaîne principale donc 1,2,3,4,5 donc il s'agit d'un pentyle qui sortent de la chaîne principale donc je devais numéroter et donner l'indice le plus bas aux fonctions acides donc 1,2,3,4,5 et 6 n'oubliez pas que la doublise on se trouve dans la position 5 donc il s'agit d'un acide 5 pentyle donc j'ai 6 carbone donc c'est un hex hexa avec j'ai un acide qui se trouve j'ai une double liaison qui se trouve dans la position 2 et une double liaison qui se trouve dans la position 5 donc il s'agit de 2,5 10 n d'accord 10 n et puisque j'ai un voyelle je devais utiliser l'accent grave d'accord ou bien l'accent aigu je ne suis pas un professeur de français donc la scène qui contient donc vous voyez là-dedans 10 oui d'accord donc si vous avez des questions n'hésitez pas de les poser dans les commentaires voilà je passe à un autre exemple qui contient une triple liaison H voilà donc toujours donc c'est 1 2 3 4 5 et 6 donc j'ai un à 5 qui sort de la chaîne principale qui s'appelle vinil d'accord donc il s'agit d'un acide 3 vinil c'est à dire un vinil qui sort dans la position 3 puisque j'ai 6 donc hex avec ça et j'ai une triple liaison qui se trouve dans la position 4 donc 4 inwig les lignes donc acide 3 vinil hexa 4 inwig donc un dernier exemple pour fixer nos idées donc OH 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 voilà donc ici toujours je devais commencer la numérotation de telle sorte que les substitutions portent les indices le plus bas donc la route de numérotation sera de droite vers la gauche 4 5 donc tout simplement il s'agit d'un acide de méthyl voilà donc j'ai 5 il s'agit d'un pentane avec un acide qui se trouve dans la position 1 et un autre qui se trouve dans la position 5 donc il s'agit de 1,5 diouic les estères toujours comme small estères deux parties une partie carbone double liaison R ou l'autre partie il a un suffixe c'est à dire quand on peut l'onome ou quand on peut l'onome de l'onome de l'onome il s'agit d'alcan 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 exemple methan d'éthyl methan de methyl rach na gade n'fahmo aktar les exemples l'un s'belle préfixe alkanoï l'oxy donc mitel propanoï l'oxy propanoï méthanoï butanoï etc etc d'alkyl l'alkyl l'inkegi ou l'e-m d'accord donc les exemples on va faire un peu ici il y a toujours l'estère d'elle c'est o r donc c'est o r quand small deux parties une partie c'est doublison donc la deuxième partie la première partie ou la deuxième partie donc la deuxième partie donc la première partie c'est CH3 d'accord donc il s'agit de quoi il s'agit d'un éthane donc éthane ou quand zidou la ouat éthane ouat de de quoi de de la partie de la o la directement avec o donc la première partie directement liée avec c'est et la deuxième partie directement liée avec l'oxygène donc de combien de carbone un de de et il donc puissent qu'il n'est qu'il a d' 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 et et d' 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 n'a choufou l'hala Il y a un carboxylate d'alcool, il y a un carboxylate d'alcool. Donc, il y a un carboxylate d'alcool qu'on s'amène dans le cycle. Donc, deuxième exemple, la première partie est directement liée avec le carbone. Il s'agit d'un cycle. Donc, pour cette raison, il s'agit d'un cycle que j'ai mis à «cyclo-pentane » et pour ce cycle, il s'agit d'un cycle «cyclo-pentane carboxylate ». Pour ce qui est, il s'agit d'un cycle de nomenclature dans le cycle qui s'agit d'une chaîne linéaire carboxylate. De quoi ? Deux. Deux. C'est la partie liée directement liée avec l'oxygène. On s'appelle «a-di » en ce moment où on s'appelle «a-di » en ce moment. «a-di » Donc, on a un groupe de méthyl qui s'agit d'un groupe de méthyl. Donc, il s'agit de 3-méthyl. 3-méthyl. Combien de carbons ? 1, 2, 3, 4. Donc, combien de carbons ? Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est méthyl but. But. Util, tout simplement. Donc, cyclopentane carboxylate de 3-méthyl butyl. Donc, en bref, c'est l'alcanouate de d'alkyl. Alcanouate d'alkyl. Donc, nous avons le dernier exemple. Donc, le dernier exemple, toujours comme sur le même principe. Donc, on dit On dit le carbone. Donc, la première partie pour faire de l'eau composée. Donc, la première partie directement liée avec le carbone. Donc, on dit 1, 2, 3, 4, 5. Donc, toujours le 1 caractérale, le carbone lié directement avec l'oxygène. Donc, on dit un groupement méthyl qui sort de la position 3. Donc, il s'agit d'un 3-méthyl. Le nombre de carbone dans la chaîne principale, c'est 5. Donc, il s'agit d'un 20. Et j'ai une double liaison pour la position 3. Donc, il s'agit d'un 3-méthyl. N-watt. Donc, un isolé, la première partie. Prat-l'ir. La deuxième partie. Donc, la deuxième partie, c'est très facile. Donc, un dernier groupe moindre. Donc, il s'agit d'un 3-méthyl-bène. 3-méthyl-bène, 3-méthyl-bène, 2-benzyl. Donc, pour qu'il s'agit d'un 3-méthyl-bène, 3-méthyl-bène, 1-méthyl-baène, 3-méthyl-bène. Donc, il n'y a pas encore plus que cette ligne troupeille, car on ne se frisst compte. C'est plus difficile. Donc, ces continues d'un 3avmons, pour qu'il s'agit d'un 4-méthyl-bène, car on ne s'agit pas d'avoir Buff Tool. Donc, il s'agit d'un 3-méthyl-bène dans D23-bène. objectif 2-bène Manous, c'est plus similes. c'est à Marie-être saisir. C'est plus difficile. Soit qu'il s'agit d'un 3-méthyl-bène, Donc, la première fois, on dit, c'est benzyl. C'est comme ça. Et quand tu as l'a dit, c'est ce que tu as l'a dit, c'est qu'elle est en face, donc ça se somme benzyl. Et quand tu as l'a dit, c'est ce que tu as l'a dit, c'est en face. Donc, on va dire que tu as l'a dit, c'est la première fois. Fé, ni, là. Donc les nétriles, tout simplement, se sont décomposés RCN, donc c'est triplément lié avec l'azote. Donc l'estmonétrile, donc l'actotrile, c'est-à-dire il s'agit d'un triple liaison. Dans le suffixe, il s'agit d'un alcane nétrile, exemple méthane nétrile, éthan nétrile. Ou bien le suffixe, c'est un métanétrile, et c'est un métanétrile. Ou bien c'est un ur. Dans le préfixe, il s'agit d'un cyano. Il n'y a qu'un prioritaire, il n'y a qu'un suffixe, il n'y a qu'un minoritaire. Si on a l'art prioritaire et minoritaire, nous allons voir le tableau dans la partie légère. Donc des exemples. Donc c'est tout simplement, on mange le fer de carbone 2, donc il s'agit d'un éthan. Éthan nétrile. Celui-là fait deux groupements nétriles, donc 1 et 2, au nombre maximal de carbone, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il s'agit d'un hexa, hexane, dit le préfixe multiplicatif, nétrile. Voilà. Alors, on a le groupement nétrile, la fonction principale. De telle sorte que l'indice le plus bas, la fonction principale, 1, 2, 3, donc une double liaison qui se trouve dans la position 3, donc 4, 5. Donc tout simplement, c'est, plus 5, c'est le pent. La double liaison se trouve dans la position 3, donc c'est le pent 3, n. Et voilà, la terminaison nétrile. Comme fonction principale. Donc, il existe autre type de nomenclature, les nomenclatures. Et puis, par exemple, ici, donc, un, deux, trois, quatre. D'accord, donc, un, deux, trois, quatre. Donc, on peut se tr줄 que l'on a la position 3, donc on a la position 3. Ce qui est le cignure, donc cignure de propyl. Donc, c'est le cyanure de propyl Et le dernier exemple Donc, c'est le cyanure de propyl Voilà, c'est une cyclopropyl Donc, c'est le cyanure de cyclopropyl Cyanure de cyclopropyl Donc, les amides font en platin Un amide primaire, c'est-à-dire lié avec Un amide primaire, c'est-à-dire lié avec un seul carbone Un amide, pardon Amide primaire, mais c'est amine Donc, amide primaire lié avec un seul carbone Amide secondaire lié avec deux carbones Donc, ici, un groupement alkyl R2 Donc, un et deux Donc, c'est un amide C'est un amide secondaire Un amide tertiaire lié avec trois Trois carbones Donc, carbone 1, carbone 2 Et carbone 3 Donc, sachons bien que C'est un amide, c'est-à-dire lié avec un R2 C'est-à-dire lié avec un CH3 Par exemple Donc, nous, nous avons la nomenclature des amides C'est-à-dire les amides primaires Nomenclature d'un amide Tout simplement Donc, quand je veux le nombre de carbone Donc, deux Donc, il s'agit d'un netan Amide C'est-à-dire le suffixe amide Donc, avant de le faire J'ai oublié Le carbone suffixe ou le préfixe Dien les amides Donc, suffixe d'un amide Suffixe Dien les amides Roi amides C'est-à-dire Ou là Carboxy Carboxamide Et pour le préfixe Kincarbamoyl Ou bien Amino Carbamoyl Donc, une carbamoyl Ou bien Amino Carbamoyl Donc, amide primaire Amide primaire Nomenclature d'un amide Tout simplement Est un amide Ce composé-là Donc, qu'est-ce que le nombre de carbone ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc, il s'agit d'un octane Et puisque j'ai deux fonctions amides Donc, il s'agit d'un octane Di amide Voilà Donc, dernier exemple Donc, un dénail à Combien ? Donc, il y a une chaîne principale Qui possède 6 carbones Donc Donc, un carboxycarboxamide Qu'est-ce qu'on est toujours Flocat des cycles D'accord ? Carboxamide Toujours Flocat des cycles Et donc L'exemple d'un an Arrime d'un cycle De telle façon La fonction amide L'indice le plus bas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc, ici Je l'occurre là On dit La position 4 Un groupement isopropyl D'accord ? Ici, c'est un cyclohexane D'accord ? Et tout simplement Là, on n'a qu'la sur l'indice Qu'est-ce que ça ? 4 Un groupement iso D'accord ? Qui sort de la chape principale Il y a le cycle Quatre iso Propyl Cyclo Hexane Voilà Et puisqu'il s'agit d'un cycle Donc, à l'indice de l'air Carbo Carboxamide Carboxa Carboxamide Et pour Les amides Secondaires La nomenclature D'ailleurs, tout simplement Il y a l'indice de position Donc, il y a un Un groupement mythyl qui sort de la chaîne principale, la position N. Et le nombre total des carbones, c'est deux, les qui intermiolent l'amide, la fonction amide. Et donc, tout simplement, c'est un N-méthyl, c'est-à-dire groupement mythyl qui sort de la chaîne dans la position N. N-méthyl, ethan, ethanamide. Donc, on se va les amides tertiaires. La même chose, donc, on dit l'an 10-N qui est en train de se faire le groupe mythyl. Et donc, il y a la chaîne principale, la chaîne principale, la fonction amide, qui est en train de se faire le carbone. Donc, ici, j'ai un, donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, j'ai un groupement bromo qui sort de la chaîne principale, la position 4. Donc, tout simplement, il s'agit d'un 4-bromo. Donc, 4-bromo. Avec la position N, virgule N. L'éthyl, je fais juste dire les méthyl. Donc, il s'agit d'un D, préfixe multiplicatif, D, méthyl, et combien de carbone ? Ici, donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, il s'agit d'un PENTA, PENTA-namide. Voilà. Donc, c'est très simple. Passons maintenant aux derniers exemples. Le cas des amides tertiaires. Donc, le cas des amides tertiaires. Donc, par exemple, il y en a un. Donc, celui-là, c'est un amide secondaire, puisqu'il est lié avec deux carbones. Donc, celui-là, c'est un amide secondaire. Donc, nomenclature, tout simplement, diélo. On voit. Donc, j'ai un benzyl, un groupement benzyl, par convention, qui sort de la chaîne principale, la position N. D'accord ? Donc, il s'agit d'un N-benzyl. N-benzyl. Ici, j'ai combien de carbone ? Donc, un, deux, trois, quatre. Donc, il s'agit de butane, butanamide. Donc, c'est le N-benzyl butanamide. Donc, la même chose ici. C'est un amide tertiaire, puisqu'il est lié avec... Combien de carbone ? Donc, avec trois. Donc, un, deux et trois. C'est un amide tertiaire. Donc, le nom de diélo, tout simplement. Donc, un déniéant de groupement méthyl qui sort de la position N. Et donc, c'est le N-vergule N-dimethyl-ethanamide. D'accord ? Donc, c'est le N-vergule N-dimethyl-ethanamide. Donc, un déniéant de groupement méthyl-ethanamide. C'est la même chose, elle a dit, par convention. Donc, nous avons l'autre exemple. Donc, ND, un groupement éthyl-méthyl, qui sort de la position N. Et un groupement éthyl. Et on va l'autre exemple. Et on va l'autre exemple, un, deux, trois. Donc, tout simplement. C'est le N-ethyl. Et on va l'autre exemple. Et on va l'autre exemple. C'est l'alphabet le plus proche de A. Donc, N-ethyl, N-méthyl, d'accord ? Méthyl, et ici, un, deux, trois. Donc, il s'agit d'un propane, propanamide. Voilà. Donc, on a le dernier exemple. Il y avait, donc, l'échauffement, la partie, la dernière partie. L'échauffement, elle a l'échauffement carbonique qui possède plusieurs fonctions. Donc, ici, j'ai une fonction acide. Il y a, bien sûr, prioritaire par rapport à la fonction amide. Donc, automatiquement, le nombre de notre composé a dit, ma acide. D'accord ? Donc, il s'agit d'un acide. Voilà. Donc, il s'agit d'un acide. Donc, ma chaîne principale qui possède le maximum de carbone. Donc, automatiquement, il y a ma chaîne principale. Il y a un cycle benzylique. Donc, on a l'indice le plus bas la fonction principale. Pourquoi nous avons dit la fonction principale ou non, c'est ça ? Parce que, quand il y a une clasification, nous allons savoir qu'elle est de la clasification. l'amide. Donc, l'indice le plus bas, la fonction principale. Donc, 2, 3, 4. Donc, ici, j'ai remarqué que le groupement amide sort de la chaîne principale de la position 4. Donc, puisque l'acide est prioritaire, l'indice, suffixe. D'accord ? C'est-à-dire, le nom d'yel le composé est-ce qu'il y a b'ouïk. Et puis, ce groupement-là, le groupement amide est minoritaire, il y a un préfixe. Ou le préfixe d'yel les amides, je vais voir. Donc, déjà, ça arafé le préfixe d'yel les amides. Les wacarbonoïdes ou bien aminocarbonides. Voilà. Donc, c'est un acide 4, harjmena, un état. Voilà. Donc, le préfixe Donc, il s'agit d'un état. Donc, 1, 2 éthanamide éthanamido ben zoique. Donc, éthan, donc, acide, 4, éthanamido ben zoique. Donc, le préfixe d'yel les amides voa alkanamido. D'accord? Éthanamido ben zoique. Ok, na'ai dans simia oukha. Leia, aceta mido. Acetamido ben zoique. Ok? 2, là, bebe boards, ok? Fe br στην Sous-titrage ST' 501